Musique Peintre incontournable de l'école vénitienne au XVIe siècle, Paolo Cagliari, dit le verronèse, est célèbre pour ses peintures murales réalisées dans les villas paladiennes, ainsi que pour ses œuvres sur toile, dont la mise au tombeau, réalisée vers 1575. Elle est réalisée non pas sur une toile sergée ou à chevron, comme caractéristique de l'école vénitienne, mais sur une toile de lin, tissage d'armure simple, extrêmement serrée, de grande qualité. À travers l'histoire, l'œuvre subit deux restaurations. Une première en 1802, puis une seconde en 1947, réalisée par Henri-Paul Boissonna. Le restaurateur qui s'était chargé de cette œuvre avait effectué de nombreuses retouches, mais au cours des années, la couleur, les pigments qu'il avait utilisés pour effectuer ces retouches, c'était beaucoup éclairci. Cela nuisait beaucoup à la lisibilité de l'œuvre. La restauration de la mise au tombeau de Paolo Cagliari, effectuée sur une période de huit mois, s'inscrit dans le programme de revalorisation matérielle et scientifique du Fonds des peintures italiennes du Musée d'art et d'histoire de Genève. Après une étude matérielle, les anciens vernis et retouches sont retirés. Ce travail a permis de mettre à jour certains détails iconographiques, comme les blessures peintes sur le front du Christ. Les surpeints et vernis retirés vient alors le travail de pose et structuration des mastiques. La surface du tableau présente de nombreuses lacunes et comme il s'agit d'une perte de matière, ces lacunes créent une différence de niveau. et le mastique que nous appliquons à l'aide d'une lumière rasante nous aident à retrouver à la fois le niveau de la couche picturale mais aussi son aspect de surface. On utilise toujours des matériaux réversibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être retirés plus tard si c'est nécessaire, de manière très aisée. Une fois le mastique appliqué, débute la phase de réintégration chromatique, un travail long et minutieux dans le respect du travail original de l'artiste. Il s'agit d'intégrer avec des couleurs toutes les lacunes de couche picturale. Ces couleurs sont appliquées uniquement sur la surface des mastiques, sont débordées sur la couleur originale et sur des zones d'usure où apparaît la préparation originale de l'œuvre. Réalisées à l'aquarelle, les retouches se distinguent volontairement du liant d'origine fait à base d'huile de lin. Pour le choix des pigments, des analyses de laboratoire ont été nécessaires. Réalisées par Stefano Volpine, elles ont révélé des particularités. La première d'entre elles est la présence d'une très très fine couche appliquée à la brosse, d'une terre argileuse très très pauvre en oxyde de fer. Sur cette couche de préparation, les analyses des pigments ont révélé là une palette extrêmement riche. Pratiquement l'ensemble des pigments disponibles sur le marché des couleurs à Venise au XVIe siècle est présente. Bleu d'outre-mer, blanc de plomb, lac rouge ou jaune d'or-piment, la gamme chromatique est extrêmement variée et se caractérise par l'emploi exclusif d'un verre de malachite pour la végétation. Contrairement à ses contemporains, Véronèse, lui, semble privilégier ce verre de malachite. Un verre extrêmement clair. Et il s'avère que le verre de malachite est un pigment qu'on retrouve beaucoup dans la peinture murale et peut-être que c'est un transfert d'une technique à l'autre ou en tout cas un choix de pigments qui le caractérisent véritablement. L'emploi de pigments caractéristiques nous conduit bien au sein même de l'atelier de Véronèse et confirme son authenticité. La restauration a mis en lumière la technique d'application des couches colorées. Appliquées d'abord de manière large et couvrante, la matière picturale est rehaussée localement par des glacis puis renforcée par de fines touches opaques et vigoureuses. La couleur rendue de manière à peine plus vive, notamment dans les plis des vêtements, témoigne de la parfaite maîtrise technique de Paolo Cagliari. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada